bonjour et bienvenue sur la chaîne lisa ce livre alors merci aux nouveaux abonnés également puisque il ya des petits nouveaux qui arrivent et puis on est là pour le point lecture de septembre voilà tout ça j'ai lu tout ça et je triche aussi parce qu'en fait comme vous savez que je lis toujours un livre ou deux d'histoire ou que j'entame toujours un autre livre d'histoire du coup tout ce qui sont là là bah c'est les romans en fait et je suis en train de les faire tomber mais c'est les romans et j'ai pas pris les livres d'histoire je me suis pas après préparé aux livres non bah non voilà voilà non c'est toujours aussi un peu n'importe quoi mais bon j'espère que vous avez l'habitude maintenant vous savez comment je fonctionne je fais ça à l'arrache aux dépotés sans préparer quoi que ce soit voilà donc on commence tout de suite par le point lecture alors on va commencer par ordre de lecture sachant qu'il y en a un que j'ai arrêté repris arrêté repris donc je vais passer dans l'ordre où je l'ai commencé et puis ben on verra alors premier livre lu je le mets en première place bien en face de la caméra pour que vous le voyez alors c'est les chroniques du monde or deuxième tome la cité mythique de l'or enza alors j'étais très contente de retrouver aquilam pour ses aventures puisque je vous avais chroniqué déjà au mois d'août la première le premier tome qui nous faisait découvrir l'univers du prince aquilam sa cité dans le désert etc je vous avais parlé de l'écriture très imagée de l'or de toutes les découvertes et les créations qu'elle avait fait linguistiquement aussi qu'on retrouve là mais cette fois ci en fait le prince et son meilleur pote et le petit machin qui parle un peu à la main que je te pousse mais c'est très drôle qui vont s'associer à une camarade à une caravane dans le désert de nomades alors ça se prononce nomades vous verrez comment elle l'écrit et en fait on va voir à travers cette fascinante on va dire épopée puisque en fait le prince a décidé d'aller dans les méga cités pour aller libérer les jeunes femmes de son de sa cité de son clan de son peuple qui ont été enlevé par ses fameux vaisseaux voilà dans le premier donc on va suivre les aventures d'aquilam de ses compagnons de ses nomades etc à travers toutes les épreuves qu'ils vont subir dans le désert d'abord et ensuite quand ils vont arriver dans la cité puisque de toute façon on voit bien sur la couverture que ça va arriver là moi j'ai beaucoup aimé me retrouver encore avec avec ce prince assez atypique parce que cette fois ci il il a développé ses pouvoirs il sait à peu près comment il peut gérer ça plus ou moins et il va découvrir les alliances les aides les trahisons il est quand même buté il est quand même téméraire enfin il est téméraire depuis le début mais il est quand même buté voilà donc il fait il fait il fait ce qu'il veut en plus il est largement doué donc du coup en gros voilà mais il va se découvrir en plus de ces gens là oui ça c'est le généralux alors je vous le dis tout de suite vous allez l'entendre râler parce qu'il râle en ce moment mais c'est eux et il va faire la connaissance des deux personnages qui sont là qui vont être importants dans la saga de l'or puisque ce qu'elle nous a indiqué c'est que les deux autres tomes seront centrés sur ce personnage et les deux derniers seront centrés sur ce personnage voilà donc moi je le quitte à regret à qu'il aime puisque je sais que il sera plus prépondérant j'aime bien cet univers alors je sais que c'est un univers de science-fiction fantaisie jeunesse mais il y a quand même aussi beaucoup de points sur la dérive de la civilisation sur l'écosystème sur l'écologie sur les castes sociales sur la vision que les gens ont de l'autre moi j'aime bien le fait que il y ait des messages à plusieurs niveaux et suivant votre âge suivant votre vie vous pouvez récupérer des petites choses voilà donc ça c'est des chroniques du monde or tom de la cité mythique de lorenza bah voilà mais ça m'empêchera pas d'aller lire le 3 je vous le dis tout au cas où akila me passe par là bon bah je pense qu'elle va le faire passer alors deuxième livre dans l'ordre de lecture alors c'est un très très bof enfin c'est une lecture comment dire qui m'a déçu mais je vais vous expliquer ça pourquoi alors c'est la gardienne du chardon donc de l'or belès c'est le tome 1 donc alors en fait c'est les voix de l'oporum le titre etc donc c'est aux éditions ah oui pardon alors ça c'est en auto édité et ça c'est les éditions les trois normes alors c'est une chronique steampunk alors si vous savez pas ce que c'est bah allez vous renseigner mais sinon en gros pour les non initiés c'est c'est un courant littéraire dont les intrigues qui en fait se situe dans ce qui est la révolution industrielle dans l'époque dans les premières la première révolution industrielle donc charbon à vapeur machin steampunk voilà alors c'est un roman choral qui se passe à londres à l'époque victorienne où la reine victoria est immortelle grâce à des sources machin etc je vais pas vous dévoiler plus il y a plusieurs personnages il y a asling qui reine et en fait le roman s'ouvre à la mort de la soeur d'isobène donc de blair alors comment je vais expliquer ça en fait je vais être obligé de dire point positif point négatif sachant que pour moi ça a été très très difficile de le lire à partir de la 55ème page je l'ai abandonné je mis de côté tout simplement parce que je n'arrivais pas à rentrer et accrocher au style de l'auteur alors dans les points positifs il faut quand même lui reconnaître que l'univers est très fourni l'univers est bien développé elle a beaucoup d'imagination elle a fait de bonnes recherches on voit qu'elle a travaillé sur le sujet ça c'est indéniable aucun problème il y a un grand soin de retransmettre l'atmosphère de cette de cette époque là en tous les cas de ce courant là il y a plusieurs niveaux d'intrigue et plusieurs niveaux de lecture aussi mais parce qu'il faut bien mais mais moi les côtés négatifs m'ont sauté aux yeux assez rapidement c'est à dire que je dirais que le plus gros point négatif pour moi c'est le style de l'auteur et le manque de maturité c'est c'est une histoire qui qui part les défauts liés à l'écriture alors je sais que il y a pas mal de gens qui ont qui ont qui m'ont dit parce que bon ça a un peu discuté parce que j'ai voilà j'ai j'ai dit que moi j'avais pas du tout accroché absolument pas je l'avais fini par respect pour les auteurs qui travaillent mais honnêtement je me suis repris à trois fois quand même pour le finir alors je veux bien mais j'ai un moment je mets pas je m'arrête pas quatre fois pour un roman donc ça c'est très mauvais style dès la première page enfin dès les premières pages j'ai vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas j'ai été un peu un peu refroidie par le style que je pensais être beaucoup plus je sais même pas comment expliquer en fait je pensais qu'il était beaucoup plus travaillé que ça il y avait des relâchements en plein milieu de d'un vocabulaire qui collait aussi en tous les cas à la période à l'époque il y avait tout d'un coup des mots très modernes qui n'étaient pas employés alors je veux bien que c'est une uchronie donc vous allez me dire ouais elle peut mettre ce qu'elle veut oui elle peut mettre qu'elle me mais voilà après il y a l'utilisation ad nauseum d'un mot qu'on retrouve toutes les trois pages à toutes les sauces alors vous c'est des petits détails mais c'est des détails qui peuvent gâcher la lecture des gens comme moi et alors c'est assez dommage parce que comme je vous disais il y a beaucoup d'imagination beaucoup de choses qui pourraient être donné un livre et un et une histoire vraiment vraiment très très bonne mais qui sont on va dire gâchés par ces ce style là ce ces changements impromptus comme ça de d'idées des fois il y a des il y a des il y a des bouts de phrases qui sont pas finis alors je sais qu'elle l'a expliqué que c'était fait exprès que c'était pour développer l'histoire et ça mais à un moment donné trop c'est trop voilà alors je je pense que ce roman était fait pour beaucoup peut-être sûrement beaucoup de monde mais pas du tout pour moi non pas le steampunk et non pas la fantasy mais le style de l'auteur il y a des il y a des styles auxquels vous accrochez pas pourtant c'est quelqu'un qui sur youtube me plaît beaucoup et je vais regarder toutes ses vidéos parce que je trouve qu'elle a un elle a un esprit tranchant que j'ai pas retrouvé là voilà donc je sais c'est vraiment une lecture déception je dirais pas que c'est une mauvaise lecture je dirais que c'est une lecture déception et visiblement je malheureusement je suis pas la seule et et toutes les personnes pointent la même chose que ce que j'ai pointé voilà donc c'est la gardienne du chardon donc c'est le tome 1 de lorraine belles mais pour moi ça sera le seul personnellement je je n'irai pas tenter le 2 sauf si vraiment les personnes que je connais qui ont lu et qui ont eu la même impression que moi me disent ouais vas-y parce que là cette fois ci c'est bon sinon non autre livre que j'ai lu alors c'est un service de presse assez particulier je l'avais signalé donc c'est Erika Sattler de Hervé Bell chez Stock c'est un livre de la rentrée littéraire en fait je l'avais demandé au mois de juin juillet on me l'avait accordé par numérique le problème c'est que j'ai été incapable non je suis une houillette il écrit une houillette là j'ai été incapable de le télécharger je sais pas pourquoi enfin bref j'ai un vieil ordinateur et du coup il n'est pas très très performant donc je suis allée l'acheter donc c'est un faux vrai faux esp alors on est en présence de Erika Sattler qui est une jeune allemande nazie convaincue adoratrice d'Adolf Hitler et du régime qui qui se retrouve en fait à la fin de la guerre en fait on est en janvier 45 c'est presque la fin en tous les cas c'est la fin pour la fin des haricots vieille expression c'est la fin des haricots pour l'armée allemande et pour le régime nazi enfin ça commence mal et on est en présence de cette fille qui dès le début ne juge les gens que sur le physique puisque elle est pourvue de toutes les qualités on va dire de beauté dire qu'elle est très très belle elle est non elle les hommes la désire enfin bref donc elle va se marier assez mal avec un garçon voilà qui parce qu'elle est très exigeante aussi il faut dire elle ne vise que le haut du panier parce qu'elle pense qu'elle est que que le haut du panier et comme elle juge que sur le physique du coup tout ce qui est pas dans ses normes est forcément une quantité négligeable donc après les années faste etc elle ne voit que par ça et elle ne va juger ses actes et que par là donc elle est amenée puisque son mari était un ss et était dans un gardien d'un camp et lui bon il a une autre vision parce qu'on suit leur destinée à tous les deux en parallèle mais c'est surtout elle qu'on suit elle est amenée comme beaucoup de ces allemands là quand l'armée allemande a commencé à perdre à regagner le territoire du reich des territoires qu'ils avaient annexés et occupés et donc tous ces allemands ont été jetés sur les routes ça a été une exode on va dire allemande dans l'autre sens pour rentrer dans leur territoire et elle va se jeter sur les routes donc elle va connaître les affres de l'exode la peur les bombardements russes la peur d'être violée sur les routes d'être tué le froid la faim etc enfin bref tout ce que d'autres ont subi bien avant elle mais elle ne cesse en fait de glorifier le régime elle elle est détestable c'est à dire que véritablement erika sattler est détestable c'est une c'est une je pense que c'est une héroïne qui va être vraiment très mal perçue par les lecteurs si vous ne connaissez pas cette période là de l'histoire allemande c'est à dire vraiment ce retour de population d'exode etc allemande avait des gens qui étaient encore fanatisés alors il y en avait beaucoup qui avaient bien compris depuis un moment que le régime c'était là mais elle trouve toujours la justification aux actes affreux et barbares qui se passent c'est à dire qu'ils arrivent à savoir parce qu'elle elle savait en gros elle fait partie des gens qui ont vu les exactions qui ont entendu qui ont qui qui ont été les témoins presque direct ou direct par rapport à son mari mais qui justifie c'est à dire qu'ils sont toujours convaincus que c'était la bonne solution vas-y tout va bien voilà mais elle est vraiment encastrée dans ce régime endoctrinée elle est elle est prête à l'ultime sacrifice pour le reich elle va trouver un petit garçon qu'elle va adopter en fait en gros parce qu'il lui correspond physiquement oui non mais quand je vous dis tout sur le physique donc c'est vraiment elle est elle est aveuglée elle est tellement belle que forcément la beauté va l'amener à être sauvée à plusieurs reprises par des hommes alors ça peut gêner ce genre de discours aussi mais je suis désolée mais dans la réalité c'est affreux de le dire et je sens que je vais me prendre une volée de voix bohabère mais si vous êtes très belle grand enfin pas grande mais en tous les cas si vous êtes très belle et mince et que vous êtes petite et moins jolie et un peu boulotte croyez moi c'est pas vous qu'on va sauver voilà c'est méchant à dire mais c'est la vérité et dans le roman c'est exactement ça c'est à dire qu'elle n'est sauvée que par sa beauté mais moi à la fin du roman j'avais qu'une phrase je me disais que que cette femme était d'une laideur affreuse voilà elle peut être la plus belle femme du monde elle est laide donc c'est un drôle de roman qui peut être lu à plusieurs niveaux erika sattler donc de rv bell chez stock moi j'ai bien aimé ma lecture parce que justement ça pose certaines questions de savoir que quand on juge et quand et quand on ne voit que la façade on ne voit pas la réalité des choses et on peut être amené à faire des choses assez affreuse donc voilà c'est vraiment un propos assez difficile et il ya aussi toute une galerie de personnages il faut c'est pas il n'y a pas qu'elle parce qu'elle va dénoncer son beau-frère aussi non mais vas-y oui je vous dis quand je vous dis qu'elle est vraiment très laide il ya il ya là moi j'ai été touché par le le par le destin de son mari en fait par par le dessin de ce garçon qui qui en fait s'est fait piéger comme un con voilà érika sattler donc merci à stock même si merci alors celle-là alors ça s'appelle et m alors c'est en gros c'est je vous signale que c'est et merde mais bon de richard russo donc chez la table ronde alors le postulat de départ c'est quand trump est élu elie et son mari sont vraiment dévastés ils vont appeler leurs vieux couple les deux couples d'amis qui ont déménagé un peu plus loin de chez eux pour un dîner et au cours de ce dîner assez spécial bah vont se révéler un peu sous jacents les on va dire que le masque les masques tombent voilà et après plus un peu plus tard dans la soirée et lee va découvrir une merde dans le jacuzzi voilà point de départ de l'histoire donc ils vont découvrir un peu plus et puis ils vont finalement partir quelques jours pour parce qu'ils sont en marre chez leurs filles à los angeles et lui va revenir la maison est envahie de mouches à merde et donc ils vont chercher pourquoi comment qu'est ce qui se passe etc alors l'histoire est simple elle est courte voilà et j'ai été déçue parce que je m'attendais pas du tout à ça je m'attendais à une alors c'est une critique assez vive du 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 de la société américaine aussi sous l'air trump mais même si c'est un mini pamphlet parce que c'est il ya quelques petites phrases qui envoient du bois sur sur l'administration trump et sur la honte que certains américains ont d'être américains actuellement à cause de lui bah le reste je suis resté de côté voilà et quand je suis arrivée à la fin je me suis dit ah ouais bon bon bah ouais ok voilà je j'ai pas été emballé voilà je m'attendais à mieux parce que la quatrième de couverture disait on aurait dit qu'elle reniflait l'air comme si cette conversation avait une odeur moi je me suis dit oh là ça va être un pamphlet pamphlet moi j'ai eu l'impression que ça retombait comme une grosse voilà c'est le soufflet retombé j'essaie de faire de l'humour ah c'était pas à top le non voilà donc très très mitigé voir un peu une déception mais moins déception que l'autre attention voilà je me suis dit oh merde voilà donc richard russo et alors je vais les présenter ensemble parce qu'en fait c'est le tome 1 et 2 donc c'est les espionnes du salève donc c'est les tomes 1 et 2 donc la première c'est l'envers du des miroirs le deuxième c'est bêche les parcs de mark zellerberg non zellweger oh là là mais je me rappellerai jamais je l'ai bref donc c'est aux éditions les autres troubles donc de mark zellweger en fait c'est des livres que j'ai eu en service de presse et en partenariat avec la maison d'édition qui est suisse je sais pas si je vous l'avais dit mais en fait j'avais j'ai je travaillais déjà de temps en temps j'avais des bouquins dans notre maison d'édition et en fait une des personnes de la maison d'édition de com est partie chez ces éditions là et on avait très bien accroché donc elle m'a proposé de voir sur leur catalogue s'il y avait des choses qui m'intéressaient et je pense qu'elle me connaissait un peu donc c'est une histoire d'espionnage d'intrigue etc pendant la seconde guerre mondiale elle a dû dire lisa ça va l'intéresser elle avait un peu raison quoi donc en fait là on est au niveau de la suisse puisque c'est une maison d'édition suisse et en fait le l'auteur dans le premier donc les le premier tome explique dans la préface tout le travail qu'il a fait les libertés qu'il a pris quelquefois pas forcément avec l'histoire mais en tous les cas avec certains événements et machin on croise les personnages historiques ayant existé et les personnages qu'il a inventé tout ça sous la houlette de professeurs d'histoire et de personnes qui connaissent l'histoire de la suisse pendant la seconde guerre mondiale et de l'espionnage sur cette période là donc on est en fait en 39 ans suisse on va suivre plusieurs personnes des femmes qui vont arriver ou qui sont originaires de suisse qui vont décider de créer un réseau d'espionnes qui vont aller contrecarrer les les actions nazies alors que ça soit au niveau de l'espionnage ou tout simplement d'aller aider la résistance française qui commence à se mettre en route en 1940 donc on est au coeur de la suisse espionne puisque vont se croiser dans ce périmètre là des allemands des français des anglais des néerlandais des polonais aussi on va croiser une jeune femme polonaise juif polonaise qui a fui la polonne qui a laissé son mari en arrière qui est partie avec son fils pour se sauver en suisse pour être dans une un pays neutre qui va rencontrer la secrétaire d'un dans du chef du du contre espionnage anglais en suisse etc donc c'est vraiment des histoires qui se calent dans l'histoire réelle et ces femmes vont être vont suivre un peu la vie et les dates de l'histoire et parallèlement on va aussi rencontrer beaucoup de personnages alors vous avez intérêt à vous accrocher parce qu'il ya beaucoup de personnages que ça soit dans la résistance ou dans les dans ceux qui vont balancer des deux côtés de la frontière voire des trois puisque nous sommes en france nous sommes en suisse et on est en angleterre aussi on va être en pologne dans le deuxième tome on va être en afrique du nord dans le deuxième tome puisque les espionnes vont arriver en afrique du nord pour essayer de pêcher des infos pour contrecarrer l'afrique à corse de romel voilà il ya beaucoup beaucoup dans les deux tomes ben je sais pas que c'est l'endroit de 2 du du lieu du du renseignement anglais puisqu'il y avait les machines pour décrypter les les messages codés et donc on croise par exemple alan turing voilà donc il ya on croise churchill on croise de gaulle enfin voilà il ya des beaucoup d'ailleurs il ya la liste des personnages historiques ayant existé qui est affilié moi j'ai beaucoup aimé ma lecture alors je vous dirai pas que c'est les meilleurs romans d'espionnage historique que j'ai lu c'est pas vrai je peux pas dire ça mais j'ai pris beaucoup de plaisir parce que les personnages féminins sont bien campés en plus c'est des femmes qui sont ils sont à la tête et qui n'ont peur de rien parce que belle elle n'hésite pas à aller au devant des ennuis elle n'hésite pas à se mettre en danger elle elles hésitent pas au fait à contrecarrer à essayer de je sais pas de même si elles sont dans des situations très compliquées elles ont ce cette volonté cheville au corps de battre d'aider voilà donc c'est c'est vraiment deux romans d'espionnage et prolongement dans celui-là du précédent qui vont aller de l'opération barbarossa à comme je vous disais à la bataille en afrique du nord entre l'afrique accorce et les troupes britanniques et comme je vous disais il y a beaucoup beaucoup de personnages beaucoup d'interactions donc c'est vraiment à suivre vous pouvez pas lire celui ci si vous n'avez pas vu celui là parce que ben en gros vous n'allez pas comprendre c'est vraiment une on va dire une saga d'espionnage sachant que celui ci entre 40 et 41 celui là entre 41 et 42 moi j'ai reçu le tome 3 donc je pense que ça va être 40 42 43 voilà donc il ya il a décidé de développer marc zelweger de sur tout le truc de la guerre on s'attache au personnage au bon comment mauvais paradoxalement voilà on veut savoir ce qui l'arrive et c'est pour ça que je vous disais c'est peut-être pas forcément les meilleurs romans d'espionnage et de sur la seconde guerre mondiale mais c'est écrit d'une façon tellement fluide que vous tournez les pages pour savoir ce qui va se passer voilà si même si c'est pas révolutionnaire vous tournez vous dites ah mais je veux savoir je veux savoir et donc vous arrivez à la fin vous disant ah mais il ya le deuxième tome j'y vais voilà donc merci aux autres troubles je lis le troisième je vous le dis voilà donc je c'était donc marc zelweger donc avec les espionnes du salève donc une c'est l'envers du du miroir et l'autre c'est ben chéppard c'est écrit en gros super lisa c'est alors il fait partie alors les deux prochains et ça va aller vite les deux prochains font partie en fait en gros des livres que je pouvais mettre dans les catégories histoire et ils vont s'y retrouver mais je vous les cite quand même l'un c'est ils étaient camarades de tranchées donc de martin veillé qui est la suite de j'étais médecin dans les tranchées dont je vous ai déjà parlé cette fois ci suite à l'opus 1 elle a réussi en fait à toucher les descendants des tranchées qui étaient nommés par son grand-père louis et en fait il leur a ouvert ils lui ont ouvert les archives familiales et elle va détailler par rapport à ces archives balle la la face que louis parle dont louis parlait donc elle a regroupé elle a regroupé toutes les histoires tous les gens elle a vu des photos alors il y a des petites redites pour ceux qui n'ont pas vu le premier elle reprend des passages de son premier livre pour argumenter pour étayer par rapport à ce qu'elle a trouvé dans les archives familiales de ses hommes de ses hommes et de ses camarades de louis moi j'ai beaucoup aimé encore je dois avouer que le premier était beaucoup plus émotionnellement difficile beaucoup plus touchant pour moi mais c'est vraiment un formidable travail qu'elle a fait et moi j'ai adoré vraiment de me replonger dans ce truc là en plus comme je vous dis elle a retrouvé des cartes etc donc il ya beaucoup de documents à l'intérieur il ya des idées des lettres entières qui ont été retranscrits et je trouve ça mais assez incroyable et elle a fait un très très beau travail de sur son sur la vie de son grand père dans cette dans ces dans ces tranches là et ça donne vraiment on va dire corps et vie à ses hommes voyez on en voit certains là et franchement c'est très émouvant voilà donc je parlerai un peu plus dans mon point lecture histoire de novembre mais je voulais le signaler puisque ça fait quand même partie des romans que j'ai lu qui peuvent être aussi affiliés à un roman et ensuite suffragette donc genèse d'une militante en fait de emmeline punkhurst ça c'est un livre que j'ai reçu dans sa version française par naï lors d'un swap de livres addicts sur l'histoire moi je l'avais lu quand j'avais 15 16 ans en anglais mais je l'avais jamais lu en français du coup je les quand elle me l'a envoyé j'étais hyper contente c'est une femme qui a compté dans l'histoire de la libération des femmes parmi toutes celles voilà on en a perdu une il n'y a pas longtemps aux états unis qui a oeuvré énormément pour pour la libération des femmes et pour le pour le droit à beaucoup de choses aux états unis elle elle a fait pareil en angleterre pour le droit des femmes et le droit de vote elle a hypothéqué beaucoup de choses dans sa vie elle a elle n'a pas été on va dire ménagée mais elle fait partie de ces femmes qui sont importantes par rapport à notre vie à nous maintenant et moi j'ai toujours été très on va dire émerveillée par ce genre de personnes qui ont une conviction et bon jusqu'au bout du bout du bout du bout du bout malgré le fait que ça leur porte tort donc emmeline punkhurst suffragette la genèse d'une militante je vous en parlerai plus longuement dans le point lecture de l'histoire mais je voulais juste vous le signaler parce que ben ça fait partie des livres peut-être que vous en avez entendu parler parce qu'il y avait un film qui s'appelait suffragette avec meryl strips c'est issu de son sa vie et moi franchement j'étais vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'elle retrace aussi la vie de la société britannique de la société mondiale et britannique de la fin du 19e siècle et du début du 20e et c'est très important de voir les conditions et de voir comment ça se passait à l'époque et de savoir que ben il y en a certains qui ont lutté pendant presque un siècle pour que nous on récupère des droits qui nous sont petit à petit en train de nous de nous être retirés ou certains se disent ouais mais c'est pas grave on s'en fout ben si on s'en fout pas parce qu'il y a des gens comme ça qui ont lutté pour vous donc arrêtez de régresser les filles parce que c'est pas une bonne idée et enfin dernier et ce n'est pas un coup de coeur mais mon petit coeur a battu voilà c'était fou oui bah je sais il bat il bat ce con ouais non c'est jamais l'autre rimbaud de david le bailly donc chez iconoclaste voilà alors vous allez me dire ouais l'autre à l'autre l'autre elle a acheté le roman parce qu'en fait écrit l'autre rimbaud et que sur la couverture il y a arthur aussi bah bah ma faute voilà alors vous avez la couverture avec l'ombre de l'autre frère rimbaud et puis derrière vous avez les deux frères rimbaud voilà et je suis désolé arthur étant assis mais moi je trouve frédéric très très attirant aussi enfin pour l'âge calmez vous mais je trouve que c'est très deux très beaux garçons deux petits garçons très beaux alors j'ai je savais que arthur avait eu un frère comme il avait deux soeurs et qu'il y en a une qui est morte assez jeune je crois qu'elle avait 15 ou 17 ans parce que bon étant une fan de arthur rimbaud j'ai un peu compulsé un peu n'importe quoi et tout mais quand j'ai vu ça je me suis dit oh mais il s'attaque à l'autre frère dont on parle pas vraiment beaucoup on moi je l'avais j'avais vu certaines choses lu des trucs etc parce que bon machin mais si vous allez par exemple sur internet si vous tapez le nom de frédéric rimbaud c'est le cc vous allez trouver des renseignements sur le papa ce qui s'appelait frédéric aussi donc c'est assez étonnant et l'auteur a eu du mal à retracer le portrait de de ce frère oublié qu'on traite comme un raté parce qu'il est dans l'ombre de l'autre et ça démystifie aussi le travail qui a été fait par sa paris par isabelle la soeur de arthur la soeur cadette c'est la dernière qui a on va dire auréolé son frère de et paraît son frère de toutes la qualité et je trouve que l'auteur dans la quête qu'il a de retrouver qui est frédéric l'autre frère celui qui était un peu son jumeau parce qu'ils avaient un nom de différence et qui pendant très longtemps ils étaient une seule entité qui luttait contre leur mère parce que leur mère était une ah il faut cela il fallait se la taper la vitalie enfin voilà donc on comprend pourquoi les deux se sont cassés en gros parce que c'était une acariatre enfin très très mauvaise femme voilà c'est voilà elle pouvait elle a élevé enfin cinq enfants parce que je crois qu'elle en a perdu en nourrice mais elle a élevé quatre enfants comme elle a pu parce que en gros son mari s'était cassé et je le comprends le gars là mais je trouve que le travail qu'il a fait parce que le roman est à la fois fiction et documentation c'est à dire que d'un côté vous avez j'aimerais bien vous montrer là vous avez le roman donc la fiction où il l'auteur fait parler les personnages et vous avez sa documentation à lui qui en italique en fait dans des passages en italique si j'arrive à retrouver le passage en italique voilà voyez voilà où là il explique pourquoi il a il a entamé ses recherches comment il a fait pour trouver des choses sur lui qui il est allé rencontrer il démystifie je vous dis le mythe d'Arthur Rimbaud aussi de tout ce qui a été fait puisque la photo a même été retouché puisque vous l'avez en dernière découverture en dernière la quatrième parce que bon moi j'aime Arthur Rimbaud j'aime Arthur Rimbaud c'est ma faute mais je trouve que le personnage de Frédéric est très touchant ce garçon qui en fait était plus simple que Arthur et qui à qui on a fait comprendre qu'il était l'ombre de son frère alors qu'il n'est pas l'ombre de son frère il était juste un autre être unique Rimbaud mais avec le le l'hystérie de leur mère qui ne voyait que par Arthur qui pourtant lui en a fait pire que pendre je trouve que c'est un beau portrait dans d'une vie gâchée aussi et c'est agréable qu'il y ait un livre qui soit sur lui aussi parce qu'en fait il sort de l'ombre et on voit Arthur différemment même si ses écrits sont magnifiques et et c'est 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 pas si mal de temps en temps de 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 voir l'autre versant d'un d'un héros c'est pas pour ça que je ne suis pas une fan d'Arthur Rimbaud et que je ne le trouve pas toujours au panthéon de mon de de ma littérature et que je ne le trouve pas toujours moi j'ai les jetimés mais voilà je trouve que c'est un très beau portrait il est très touchant Frédéric et j'ai beaucoup aimé ma lecture j'ai dévoré les bouquins en fait en gros pour des raisons personnelles j'ai passé du temps sur une chaise dans un lieu où j'aurais fait j'aurais mieux fait de pas être mais bon j'étais comme ça donc quand vous avez cinq heures à tuer en attendant des nouvelles de quelqu'un vous lisez donc je dois avouer que ça m'a tenu bien compagnie et j'ai beaucoup aimé le style de l'auteur est très fluide c'est facile à lire c'est très aéré c'est très agréable et la part d'ombre qu'on lève comme une étiquette sur Arthur Rimbaud la part d'ombre est celle de Frédéric qui était un être assez lumineux mais qui n'a pas eu la chance qu'on lui laisse un peu de lumière voilà et je pense qu'il n'était pas si con que ça et si raté que ça mais voilà c'est toujours c'est toujours et il y a aussi ce l'auteur met aussi en lumière le fait que quand vous êtes le frère ou la soeur de quelqu'un de connu ou de quelqu'un de très talentueux ça va être très difficile d'avoir sa place et surtout avec quelqu'un comme Arthur Rimbaud qui a un peu dynaminé tous les codes et qui a balancé tout le monde aux ordures en gros mais qui a toujours été malheureux en fait si vous lisez les correspondances il était heureux nulle part le gars donc un petit génie mais qui était toujours mal est mal foutu un peu voilà il était jamais bien comme il faut voilà donc ça c'est tout ce que j'ai lu pendant le mois de septembre donc il y en a pour tous les goûts donc un peu de jeunesse de la fantasy steampunk qui a été très mitigée très 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 mitigée pour moi un roman historique sur la pré la pré-chute pas l'après mais la pré-chute du régime nazi et sur l'exode des allemands pour revenir dans le Reich de l'histoire des romans d'espionnage en Suisse sur la seconde guerre mondiale nos amis les tranchés et Louis une suffragette une militante fréministe et donc l'autre Rimbaud Frédéric Rimbaud le frère de l'autre voilà j'aime bien ce ah ouais le frère de l'autre comme ça on n'aime pas et le merde au milieu la référence enfin la fille qui fait des calembours je me marre je m'amuse beaucoup toute seule voilà donc ça c'était mes lectures de septembre le prochain c'est le book haul je crois oui il va avoir une vidéo sur la lecture commune que j'entends faire pour mon roman donc ça je vais la tourner alors j'aurai la même tranche et le même truc à chat parce que je vais la tourner dans la continuité puisque aujourd'hui je peux tourner le temps est bien pourri mais plus ou moins maintenant je peux ouvrir le store donc du coup j'ai l'air moins une tranche de zombie tout est relatif donc ça je vais vous expliquer ça je la calerai entre deux il y aura un book haul et puis il y aura des vidéos en top 10 il y aura la vidéo thématique je pense que c'est je vais piocher dans un des thèmes qu'on m'a demandé c'est les 10 ou 12 romans qui ont compté pour moi pas forcément les meilleurs romans du monde mais ceux qui ont vraiment compté et que je ne pourrai jamais me défaire en fait en gros et que le premier qui les touche je le tape voilà donc j'espère que ça va vous plaire encore ce mois-ci je vais essayer de faire des vidéos alors je sais qu'au mois de septembre il y a beaucoup de vidéos parce qu'il y avait beaucoup de d'interviews des indés et des chroniques des indés il y en aura je ne crois pas du tout au mois d'octobre il y en aura peut-être au mois de novembre donc j'espère que ça vous plaira il y aura un point pumpkin octobre challenge et le challenge du roi Arthur qui a été fait par Personneige de la chaîne Barocco et le pumpkin par Guimauze parce qu'en fait je n'ai pas du tout présenté mes pâles tout simplement parce que ce que j'ai lu moi cet été ce que j'ai vu ça rentrait dans le challenge du roi Arthur et dans le pumpkin en fait en gros entre septembre et octobre je peux caler les cases donc je n'avais pas besoin de vous présenter ça faisait doublant avec mon boucle de septembre et mon boucle d'octobre donc en fait je vais faire un espèce de point sur les deux challenges pour vous dire ce que j'ai lu ce que j'ai vu etc. pour pouvoir agrémenter j'attends avec grande impatience The Black November parce que j'ai plein de livres en attente et que j'aimerais bien les caser là-dedans j'espère que les sous-thèmes vont pouvoir coller donc d'ici là portez-vous bien faites attention à vous encore etc. masque mesures barrières le gel hydroalcoolique la distance de sécurité bref voilà et allez quand même dans les librairies parce que c'est pas mal d'aller dans les librairies vous allez voir mon boucle est encore assez fourni et il y a des petits clins d'oeil voilà c'est quand même ça allez bonne semaine et puis portez-vous bien puis d'ici la prochaine vidéo je ne sais pas si ça fera une semaine peut-être moins mais en tous les cas faites attention à vous d'ici là allez je vous embrasse au revoir au revoir Abonnez-vous !